Postiches, compléments capillaires ou encore perruques, un champ lexical longtemps rattaché en Côte d'Ivoire uniquement aux femmes. Mais de plus en plus, ces expressions se masculinisent. Dans la rue, nous avons fait le test de popularité pour avoir les avis sur ces nouvelles tendances en montant des vidéos d'hommes ayant posé des postiches. Face à notre caméra, des hommes, des femmes, des chauves ou pas, ayant des avis partagés. Beaucoup de fois, des hommes ont la cavité, qui ont honte de par moments se familiariser avec d'autres personnes qui ont des affros et qui se voient frustrées. Dans ma pensée personnellement, j'ai des projets pour ça, c'est-à-dire qu'avoir souvent 3-4 coiffures que je me plais, les ranger au placard comme les filles au fond et puis les porter par moments selon mes cérémonies. Moi, je pense qu'ils font ça pour se rendre plus beau, pour attirer plus l'attention des gens envers eux, sinon c'est pas mal aussi. À un certain niveau, c'est bon, parce que certains ont des problèmes de chuteurs. Donc, quand ils portent comme ça, il n'y a pas de problème, ça les rend jolis, des choses comme ça. Et puis, ça les évite d'être complexés au milieu de leurs amis qui ont des cheveux, entre eux et ils sont chauds. Donc, c'est pas mauvais. Donc, c'est des choses que vous pouvez conseiller à vos amis, à vos proches par exemple aussi ? Oui, oui. Vous pensez quoi de ça par exemple, de cette technique-là ? Bon, je pense que nous, nous n'avons pas de cheveux, ça va nous soulager aussi. Au moins, on va tricher un peu, c'est important. Ça par exemple, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça peut vous tenter ? Non, parce que tu n'as pas de cheveux, donc tu ne peux pas faire punk. C'est quand tu as cheveux, que tu peux faire toutes sortes de coiffures, sinon pour le moment, quand on n'a pas de cheveux, on se rase toute la tête. Là, c'est mieux. Là, ça te rend beaucoup. C'est ce qu'il peut dire. Vous dites que vous n'avez pas besoin de ça pour être plus beau ? Non, je n'ai pas besoin. Il fait toujours la boule à zéro. Tout à l'heure, il va y aller me coiffer. Ce que Dieu t'a donné là, reste dedans comme ça. On dit les hommes chauves même là, c'est les hommes qui ont l'argent. Donc, si tu n'as pas de cheveux, il faut bien te raser. Il y a Drogba même. Il a fait la boule ronde, c'est joli à lui. Donc, ce n'est pas la peine d'aller payer les perruques ou bien les postiches pour pouvoir te donner un genre. Si ta femme t'aime tel que tu es, elle va t'aimer tel que tu es. Maintenant, si tu vois que ton argent te gratte, tu peux aller payer pour placer, ça ne dérange personne. Une semaine plus tôt dans la commune de Cocody, nous avons rencontré l'un des hommes sur les vidéos alors qu'il avait rendez-vous chez son coiffeur. À sa demande, nous floutons son visage et nous l'appellerons Karl. Son coiffeur, c'est Kero. Complément capillaire ou encore postiche, c'est ce que porte l'homme. En appliquant le démêlant, Kero nous aide à démêler le vrai cheveu du faux. Karl revendique un esprit ouvert. Moi, j'ai toujours eu les cheveux courts ou même à ras, ça ne m'a jamais posé de problème. À un moment, ça avait poussé et c'est Kero qui a toujours été mon coiffeur. Et il m'a suggéré de passer au complément capillaire. Et comme je suis quelqu'un qui est assez ouvert justement, et puis je me dis qu'aujourd'hui, les hommes aussi ont la chance de pouvoir, si vous voulez, bénéficier de toutes ces choses aujourd'hui qu'on peut aussi faire par choix. Et j'ai même découvert récemment qu'il y en a aussi, même comme des Rasta, il y a toutes sortes de figures dans ces compléments capillaires-là. Donc, c'est sympa, c'est marrant. Un autre style dont il parle sans honte avec ses proches, mais qui a un coût. Il y a des compléments capillaires synthétiques, mais vous avez des compléments capillaires aujourd'hui, comme le mien, que j'ai acheté en France et qui coûtent assez cher, mais ce sont des vrais cheveux, et environ 500 euros. C'est-à-dire au-delà de 300 000 ? Oui, le complément. Et puis, il dure pendant très longtemps. Après, c'est une histoire d'entretien. En Chine, c'est pas trop cher. Deux côtés, au moins 200 000 ou 250 000. Mais en France, c'est un pêcheur de 320 000 ou 350 000. Il y en a pour ici aussi, mais ça a du poids. Par exemple, on a ça. Une fois la postiche retirée, une autre étape. Celle du shampoing. Un ensemble de procédés auquel Karl s'est habitué. Ça fait partie du process. De toute façon, même si on ne pose pas de compléments capillaires, on peut faire des shampoings. Au contraire, c'est agréable. Alors que Karl et Kero retournent devant le miroir, la postiche fait le chemin inverse pour une séance shampoing. La seule pose de la postiche coûte 50 000 francs. Un coup de boost pour le chiffre d'affaires du salon. Un coup de boost pour le chiffre d'affaires du salon. De l'autre côté, la postiche revient du shampoing. Il y a un support ici. Ici, on met la colle. Ici, c'est le cheveu. Il y a le même cheveu blanc dedans. Vous voyez ? L'arrière, devant. Tout à l'heure, ça s'est passé. On va aller voir. Mais ce n'est pas tout. Pour la coupe de Karl, il faut passer un coup de tondeuse. Marquer les délimitations. Une touche de teinture pour donner une teinte uniforme au mariage entre la postiche et les cheveux de Karl. Un autre tour pour rincer le cuir chevelu. Et enfin, l'étape clé, celle de la colle. Il faut ça d'abord. Il n'est pas beaucoup. Il met trop aussi. Il met trop. Après, ça va le gratter. Donc, on met juste un peu. Vous vous rassurez qu'avec la colle sur la tête comme ça, il n'y a pas de risques. Il n'y a pas de soucis. Vous vous rassurez que ça se passe bien. Ça ne se décolle pas. Bien entendu, si ce n'est pas un complément capillaire qui est de bonne qualité, si ce n'est pas un coiffeur qui a vraiment les capacités professionnelles de le faire, là, on ne garantit pas. Mais moi, dans mon cas ou dans le cas que je connais, ça tient très bien. Et cette colle-là, ça ne brûle pas ? Vous nous rassurez ? Non, ça ne brûle pas. Mais si vous gardez, je ne sais pas, plus d'un mois sans faire un entretien, forcément, ça va commencer à être un peu désagréable. Il y avait tout ce que j'entends à faire, tout ce que j'entends les mains, avec la colle, même s'il nage, même s'il fait tout ce que... Même s'il lave ça, il n'y a rien. On ne peut même pas quitter. Voilà. Il y a un produit pour ça, pour faire quitter. Ça, ça va même l'eau pour ne pas faire quitter ça. Des techniques qui permettent à Kiro de se positionner comme une référence à Abidjan. L'une des femmes de passage dans son salon apprécie cet accessoire. Kiro, ça fait combien à coiffure ? Avec cinq minutes. Avec cinq minutes. D'accord. Ok, merci. Merci. Ça ne dérange pas s'ils trouvent qu'ils sont un peu trop chauds. Ils peuvent compléter, ça ne dérange pas. Je n'ai pas de problème avec. À partir du moment où ils se trouvent beaux, ça ne leur va pas. Bon, je n'ai pas de problème. Fini l'étape de la colle, il faut poser à présent la postiche. Et c'est à deux qu'il faut le faire. Puis, la magie opère pour le grand bonheur de Karl. Voilà, ça m'avait un peu manqué. Parlez-nous un peu du choix en termes de graines de cheveux sur le complément. Parce que déjà, ma barbe, elle est grisonnante. Donc, du coup, il ne faut pas mettre un complément capillaire qui ne va pas avec soi. Il faut que ça suive avec ce que vous-même vous reflétez. Moi, j'ai des cheveux grisonnants. Donc, j'ai estimé que ce complément était grisonnant et j'ai trouvé que c'était super sympa. Voilà. Donc, ça dépend des âges. Il y a des plus jeunes qui portent des compléments à l'ox. Il y a toutes sortes de compléments. Donc, tout dépend de son style. Moi, je voulais quelque chose qui me va avec ma personnalité, avec ma personne, avec mon âge, avec tout. Parce qu'on ne doit pas savoir. Un coup de brushing met fin à la mise en beauté du client. Un processus qui n'échappe pas au téléphone de Kiro, tenu par un collaborateur. Il y a un petit peu. Il y a un petit peu. Il faut 10 secondes. Il faut 10 secondes. Il faut faire des coupes. Quoi c'est du coup? Eux, un coiffeur d'entre vous. Un coiffeur d'entre vous. Il y a un Instagram, un petit talk. Quand j'arrive à la maison, il prend tout mon temps. Il me modifie. Il poste. Il y a un nouveau client, Alors que le client prend congé de son coiffeur, nous découvrons le compte TikTok de Kiro qui comptabilise aujourd'hui près de 287 000 followers avec des clients anonymes mais aussi des stars comme Kofi Olomide. Dans cet autre espace de beauté, nous verrons des femmes. Parmi elles aujourd'hui, Cyrille. Comme d'habitude, c'est Rose qui s'occupe d'elle. Bon, la naine a déjà placé sa perruque, donc j'essaie de faire revivre un peu la perruque. Je donne un coup de peigne à la perruque au fait. Alors quand on parle de perruque, est-ce que souvent vous avez ici des sauveages, des sortes aussi ? Parce que de plus en plus, il y en a. Ici, non plus. On n'a pas encore reçu d'hommes qui viennent placer des postiches. Est-ce que vous savez qu'à Vidjo, ça se fait ? Oui, ça se fait à Vidjo. Ça se fait. En vous voyez, vous êtes choquée par ça, par votre prestation ? Vous savez, vous direz où ça va ? Un peu choquée, on va dire. Un peu choquée parce que je trouve ça, pour moi, en tant que femme, je trouve ça anormal qu'un homme vienne s'asseoir pour placer une postiches, tout simplement. Mais quand on parle de business, son avis change. En tant que coiffeuse, ça ne me dérangerait pas de mettre ça sur la tête de l'homme parce que ça fait du chiffre. Pour Cyril, qui porte une postiche, pas question de partager cette tendance avec son homme. Se réveiller le matin, porter une postiche et voir son mari aussi. Se réveiller le matin, porter une postiche aussi, c'est un peu bizarre. Voilà. Parce qu'on a plus féminisé la chose que de la rendre unique à tous les sexes. Donc, ça passe plus pour les femmes qu'avec les hommes. Près des deux femmes, un homme est de passage pour se faire coiffer. Et pour lui, il faut relativiser. On va dire que les postiches pour les hommes, c'est quand même quelque chose qui est assez étonnant dans notre culture. On est plus habitué à tout ce qui est purique pour les femmes. Mais bon, après, si ça permet à certaines personnes de se sentir plus à l'aise, c'est plutôt mieux pour eux. Donc, pour vous, ce ne sont pas des choses à juger, mais c'est plutôt, on se dit, bon, que chacun fait un peu ce qu'il veut. Bon, si on commençait à juger, on allait juger pourquoi les femmes mettent autant de péril qu'aussi. Donc, je pense que nous, les hommes, on a aussi notre rôle à jouer dessus. C'est nous qui les, d'un côté, qui les forçons à continuer à le faire. Donc, s'il y a des hommes qui se sentent plus à l'aise pour des questions d'âge ou de confiance, pour pouvoir mettre des postiches ou même pour des questions d'esthétique. Donc, je me dis, ils ont le droit, c'est tout. Alors, vous par exemple, vous avez une belle coupe. Mais si demain vous êtes un peu chauve, est-ce que vous serez tenté de mettre une postiches ? Je ne peux pas vous dire, je ne suis pas encore dans la situation. Je ne sais pas, je ne sais pas si à ce moment-là, je serai à l'aise avec ma calvitie ou bien que je voudrais encore continuer à faire des coupes de jeûne. Mais sinon, je ne peux pas vous dire. Madame, ça a été la prestation ? Je me suis bien occupée de vous, tout s'est bien passé. Très bien. Vous avez reçu à boire, du thé. L'Institut propose pour l'heure des postiches pour femmes uniquement, mais avec la tendance masculine, on se projette. Manuela, en veste beige, est la propriétaire de l'Institut. Pour moi, personnellement, un homme avec des postiches, ça ne passe pas. Mais pour le business, c'est toujours bon parce qu'on a remarqué que ça devient tendance chez nous. Et qui dit tendance, ici c'est un institut de beauté. Donc tout homme qui viendra dans l'intention de mettre des postiches, tant que moi, ça va dans l'intérêt de mon business, je suis partante. Ce matin, avec ma gérante, Madame Sana, on en parlait. Je disais que je n'en ai pas vraiment vu, mais j'allais demander aux fournisseurs si c'était possible de confectionner des postiches pour hommes parce que de plus en plus, comme j'ai dit tout à l'heure, ça devient tendance. Oui, du côté de business, on ne dira jamais non. On est toujours là. Mais côté point de vue personnel, moi, je pense que l'implant est beaucoup plus esthétique. Le choix des implants capillaires, une option qui monte aussi dans les tendances anti-calvitie et perte de cheveux à Abidjan. Quand on tape sur Internet « Poser des implants capillaires à Abidjan », voici ce que ça donne. Le terrain des implants capillaires à Abidjan est clairement bien investi. Cette clinique, située à Marcory, a décidé de la mettre au tableau de ses prestations pour les femmes et les hommes. Le sujet demeure malgré tout tabou aujourd'hui. Cette femme, que nous appellerons Chantal, est aux mains de Mahmoud et ses infirmiers. Occasion pour le médecin de nous expliquer le principe de ces techniques chirurgicales qui cartonnent à l'étranger. Les gens, généralement, à cause du stress et autre chose, perdent leurs cheveux. Ils veulent par la suite se sentir plus beaux et attirants. Ce procédé vise donc à faire repousser les cheveux là où il n'y en a plus. Même si le besoin est réel, tout le monde n'est pas éligible aux implants capillaires. Les personnes ayant des problèmes cardiaques ne peuvent pas le faire. Parmi ceux qui ont des problèmes de diabète, certains peuvent le faire et d'autres non. Les personnes âgées également, nous en refusons souvent. L'autre chose, c'est que souvent on n'a pas de bonne zone donneuse, donc on ne peut pas accepter. Aujourd'hui, Chantal est à la recherche des cheveux de sa jeunesse. J'ai décidé d'utiliser ce procédé parce que j'ai fait plusieurs traitements de cheveux qui n'ont pas marché. Donc c'est quand j'ai vu la publication sur les réseaux sociaux que j'ai décidé de le faire. Voilà, parce qu'après plusieurs traitements de cheveux, vraiment je n'ai pas reçu de bons résultats, des résultats satisfaisants. Je suis venu d'abord une première fois, ils ont consulté, après consultation, ils ont vu que la zone donneuse n'était pas très favorable. Ils m'ont mis sous traitement et maintenant qu'ils sont revenus, je suis revenu maintenant pour faire l'intervention. La femme de 43 ans vivait mal sa perte de cheveux. En fait, au début, j'avais vraiment de beaux cheveux, mais bon, je ne sais pas. Une coucournée, ça fait pratiquement 15 ans que les cheveux ont commencé à quitter. Ça fait que vraiment, vous ne pouvez pas sortir et vous vous sentir à l'aise. Vous êtes obligés d'être toujours avec les perruques, avec les foulards, même si tu ne dois pas le faire, tu es obligés de le faire. Ce rêve de retrouver sa confiance et son bien-être a un coût. Ça m'a coûté environ 600 000. Voilà, 600 000. L'intervention dure entre 6 et 8 heures de temps. Après la délimitation, le rasage de la tête, on passe à l'anesthésie locale à l'aide de cet outil à pression. Étape qui aboutit plus tard à celle du prélèvement des greffons. Pour l'intervention, on prélève à la patiente 2500 greffons issues de sa propre chevelure. Alors que la récolte de greffons se poursuit, nous quittons la salle d'intervention. Le besoin lié à la calvitie ou la perte des cheveux est bien là. Et c'est ce qui a poussé la direction de la clinique à ouvrir cette spécialité. Tout ce qui touche au bien-être et au confort de nos populations nous intéresse. Il s'avère que c'est une niche pour laquelle de nombreuses personnes allaient vers l'étranger pour faire ce traitement-là, qui somme toute effaisable chez nous et de manière assez simple. Il fallait juste importer une partie de la technicité et pouvoir le proposer à nos populations. Donc depuis environ trois mois, nous avons commencé et ça a produit de très très bons résultats. Ici, on a pris ce pari en tenant compte du besoin. C'est toujours un pari risqué et Farah a aujourd'hui un an sur la place parce qu'on prend de nombreux paris risqués. Mais c'est aussi un pari calculé parce que nous pensons qu'il y a la clientèle pour la preuve. Depuis que nous avons commencé, ça marche. Nous avons un cas pratiquement tous les jours qui vient pour faire son intervention. Pari risqué et calculé. Et ce n'est pas une affaire de blanc en griffes ou de personnes qui ont beaucoup de moyens. Tout est une question de souffrance. Quand on souffre de quelque chose, on cherche des solutions. Et chez certaines personnes, cette souffrance est tellement importante qu'elle gêne la qualité de vie. À partir de ce moment-là, oui, non, ce n'est pas qu'une affaire de blanc. Il faut juste se donner les moyens de le faire pour régler un problème, souvent de manière très définitive. Deux heures plus tard, nous sommes de retour au chevet de Chantal pour l'implantation des griffons qu'on voit ici. Le griffon, c'est un bout de peau à travers lequel le cheveu pousse. Donc nous prenons ce griffon que nous implantons à un endroit différent de la peau où le cheveu pourra pousser. Pour les implanter, les infirmiers utilisent cet outil appelé forceps. Six heures de temps après, l'intervention est terminée. Chantal est de nouveau assise. Sur la tête, ses futurs nouveaux cheveux. Dans deux semaines, elle verra pousser ses premiers nouveaux cheveux. Et d'ici quelques mois, les 2500 griffons prélevés donneront naissance à 6000 nouveaux cheveux. Le Graal, après ses six heures d'intervention. Sous-titrage Société Radio-Canada ...